Jean-Pierre, félicitations, on a vu la victoire de ces jeunes sagas, une de vos chouchous, une petite mère courage qui avait tout pour elle aujourd'hui. Oui, il y a longtemps qu'elle n'avait pas retrouvé son terrain, du moins à ce niveau-là. À part la course de cavalier qu'elle a couru en dernier lieu, où le terrain était souple, et qu'elle a gagné facilement toutes ces courses à haut niveau, depuis le groupe de Saint-Cloud, elle n'avait pas son terrain. Donc aujourd'hui, la préparation s'est en passée à merveille. J'étais dans un coin de ma tête un petit peu confiant. Et en plus, vous avez eu une souhait de passion avec elle, qui a été malade. Le travail et la passion se payent. Voilà, exactement. On a su rebondir. Je félicite une fois de plus toute mon équipe, dont je suis assez fier, parce que tout le monde a bien réagi. On vous a senti ému. Très bien. Oui, oui. Et la suite ? Est-ce qu'on envisage après encore ? Eh bien, elle est engagée dans le Royal Yeux ou dans l'Arc. Si tout va bien, elle ira sur une de ces deux courses. Dans un coin de ma tête aussi, je me disais que si on avait la chance de gagner le Grand Prix de Deauville, on avait le droit d'être ambitieux et de retenter notre chance dans l'Arc. Malheureusement, l'an dernier, elle n'avait pas du tout son terrain et un mauvais numéro de corps. Tout va dépendre du terrain au moment des courses. Voilà, mais je pense qu'elle courira l'une ou l'autre de toute façon, quel que soit le terrain. Et c'est sûr que si, par hasard, la pluie n'était annoncée que pour le dimanche, dans les 3-4 derniers jours, on irait forcément sur l'Arc.